Générique Générique Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Et nous voilà partis aujourd'hui pour une découverte pour certains d'entre vous Ou une redécouverte sur le jeu Mudrunner enseignement Spin Tear tout simplement Et du coup, aujourd'hui, donc avant de vous expliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu En quoi ça consiste Et bien, voilà Sachez que ça c'est toutes les maps du début Donc les 6 maps là Là il y a 2 maps du DLC Que j'ai eu gratuitement Et du coup, il y a encore un autre DLC qui est payant Mais je n'ai encore pas acheté Et donc ça c'est des maps modées que je vais vérifier avant de vous présenter tout simplement Et du coup, histoire de vous montrer pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu Comment ça fonctionne J'ai décidé de prendre cette map là Qui est l'une de mes maps préférées J'ai envie de vous dire Et du coup, là pour cette première vidéo Je vais vous expliquer un petit peu le principe Pour ceux qui ne connaîtraient pas Donc en espérant que le son ne sera pas trop fort Le son de la musique Donc voilà Bref, on attaque Donc du coup, vous arrivez sur une map Tout simplement Avec des petits chemins, des cadenas Avec écrit ici 4320 etc Et des endroits où c'est bien noir Et il va falloir tout simplement aller voir ce que c'est Enfin découvrir la zone Histoire de pouvoir vous repérer avec les camions Donc pour ceci en fait Il faut tout simplement utiliser un 4x4 Ce 4x4 là Ou alors peu importe le 4x4 qu'il vous fournit son début de la partie Le but est tout simplement de découvrir la map Donc ce qui est bien avec le 4x4 C'est qu'il passe quasiment partout Et quand je dis quasiment C'est quasiment parce qu'il y a des fois où il y a des petits problèmes Donc du coup, vous pouvez placer des curseurs Histoire de vous indiquer où vous devez aller pour la suite Chose que je vais faire Je vais passer par la station service après Donc on n'aura pas le temps de tout faire aujourd'hui Je vous le dis tout de suite Mais voilà Donc j'ai encore ceci et ceci à découvrir Et encore ceci Donc il y a pas mal de boxons Donc en gros, une fois que vous aurez tout découvert Tout ce qu'il y a à découvrir Donc moi je fonctionne comme ça Vous n'êtes pas obligé de fonctionner comme ça Chacun ses goûts et ses couleurs Mais voilà Donc ensuite, vous avez des garages En règle générale Donc là, on a commencé un garage Ce n'est pas le cas sur toutes les maps Quand vous commencez sans garage C'est que vous avez des remorques de réparation Qui vont vous aider à débloquer les garages sur la map Donc là, on est déjà à celui-ci Il y en a Dessus, il y en aura un Qui est là à débloquer Et je crois que Je croyais qu'il y en avait un deuxième sur cette map-là Apparemment pas Donc du coup, il va falloir débloquer ce petit garage Qui est ici Et pour ça, il faudra 4 points de réparation Et je vous expliquerai ça quand on y viendra Et pour la dernière partie de la map J'ai envie de vous dire Qui est la plus intéressante Il suffit tout simplement de livrer du bois au scierie Donc là, on en a une Il faut 8 points Et là, on en a une seconde Et il faut 8 points aussi Et du coup, là, ça va se faire avec les camions Dans la boue, dans la mer, dans tout ce que vous voulez C'est compliqué Mais c'est quand même bien sympa Alors, il y a parfois où Je préférerais Alors attendez Je vais juste baisser un tout petit peu Il y a parfois des moments où je préférerais que ce soit plus dur Parce que il y a des fois que je trouve que c'est trop simple de passer Mais à d'autres moments Je trouve que c'est un peu plus compliqué Mais bon, ça vous le verrez Vous le verrez au fur et à mesure du temps Donc on a également les postes d'aiguillage Comme ceci Donc en gros, ils sont ouverts C'est tout simplement des barrières Il y en a une là et une là En gros, c'est ouvert Tout simplement, vous pouvez passer Mais dès l'instant que vous chargez du bois sur un camion Vous ne pouvez plus passer Parce qu'ils vont se fermer Donc pour atteindre cette série là Eh bien, vous allez me dire C'est un peu le bordel Effectivement, c'est le but Donc il va falloir tout simplement Prendre des chemins dans la boue Comme celui-ci Si vous voulez, vous pouvez arriver là Vous passez par là Et vous vous ramenez là Ou alors sinon, vous arrivez de ce côté là Vous avez un petit chemin Ou si vous avez envie Vous passez en plein milieu là Chose que je vous déconseille Enfin, chose que je vous déconseille Tout simplement Parce que Ce serait un petit peu compliqué Donc du coup, voilà On va commencer à faire un petit peu de route Un petit peu de route Alors, au moins avancer un petit peu Et je vais vous expliquer un petit peu le reste Parce que c'est vrai que J'ai survolé un petit peu la chose Mais Donc c'est un jeu qui est développé par Focus Ce qui ne le serait pas C'est les mêmes que pour le jeu Farming Simulator Mais à la différence que Là, il n'y a pas d'histoire de Giant Donc j'ai déjà commencé à me pendre Là, il n'y a pas d'histoire de Giant Parce que Giant n'en fait pas partie Mais Focus y est Donc c'est pour ça que je dis souvent Sur Farming Comment ça se fait Qu'on ait la boue sur ce jeu là Mais pas la boue sur Farming Bordel de vite Et du coup, voilà pourquoi Un petit peu, j'ai envie de vous dire Parce que Giant commande Enfin, commande pas Mais Giant a plus d'emprise sur le jeu Farming Que Focus Donc du coup Ce qui fait que Focus n'a peut-être pas forcément son mot à dire Ou c'est peut-être un peu compliqué Donc là, on va aller découvrir un petit camion Donc il s'agit du C4320 Voilà Donc dessus, ça doit être de la réparation Je crois qu'il y a dessus Qu'on utilisera certainement plus tard On verra Parce que c'est vrai qu'on a pas mal de choix Sur une map en règle générale Donc Donc là On verra ça plus tard Et du coup Par rapport au jeu Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire Avant d'attaquer dans le jeu Parce que C'est vrai que là, on est déjà parti dedans Avant que je vous dise tout Mais c'est mieux Au moins, il y a un peu d'action Et ça vous montre un petit peu La gueule que ça a Tout ça Et du coup Alors voilà Le jeu est multi-joueur également Donc Alors Histoire de De vous expliquer Parce que nous, ça nous est arrivé Il n'y a encore pas si longtemps Malgré qu'on connait déjà le jeu Donc en gros Celui qui lance la partie multi Faut qu'il lance la partie Et ensuite Une fois qu'il est dessus Faut que les gens le rejoignent Si vous essayez d'inviter les gens Avant de lancer la partie En règle générale Il y a des petits problèmes Et Il vous marque Que la personne qui vous rejoint Ou je ne sais plus quoi N'est pas sur le même serveur que vous Donc si toutefois Il y en a qui viennent A jouer en multi Je vous conseille Fortement La personne qui lance la partie On va la lancer Avant que les autres joueurs Le rejoignent Tout simplement Du coup Voilà un petit peu Ce qu'il y avait à dire Avant Avant d'entrer dans le vif Du sujet qui est le jeu Donc vous avez Un didacticiel Bien évidemment Vous avez également Un mode défi Donc vous avez Toutes sortes de défis A relever Et Une fois que vous aurez fait tout ça Vous serez paré Pour vous lancer Dans la moerde Puisque là On y est en plein temps Donc vous avez Également Et ça je vous l'expliquerai plus tard Mais on a le treuil Et ça J'y viendrai après J'y viendrai après Donc voilà un petit peu Un petit peu les choses Qu'il y a sur le jeu Alors le jeu En quelque sorte N'est pas si long Parce que vous avez pu voir Que Sans côté le mode défi Ni le didacticiel Vous avez Que 6 maps D'origine Sans côté le DLC Qui était gratuit Et Là vous allez vous dire Ça fait Je ne sais plus Combien il est le jeu D'ailleurs au jour d'aujourd'hui Donc je ne pourrais même pas vous dire Là vous allez me dire Ouais mais le jeu Est pas si long que ça En fait Il n'y a pas tant de maps Que ça Mais t'en a pour Alors C'est une estimation Bien évidemment C'est ce que je fais A peu près en solo T'en a pour environ Un peu plus de 2 heures par map Donc 2 x 6 x 12 T'en a déjà pour au moins 12 heures facile Sans côté le mode défi Sans côté Le DLC Où il y a 2 maps de plus Donc ça fait 4 heures de plus Et sans côté Les maps qui sont en mode Et du coup Ça fait que Normalement Il devrait y avoir Pour plus d'heures Que ce que vous croyez Donc les maps en mode J'en ai téléchargé que 2 Pour l'instant C'est 2 maps qui sont certifiés Et ensuite Vous avez Les maps moddées Qui sont dans non certifiés Qu'on verra également Un petit peu plus tard J'ai l'impression Que le cataphe Fait quand même pas mal de bordel Donc voilà Là on a déverrouillé une zone Donc il s'agit de cette zone là Tout simplement Elle est éclairée maintenant Donc ça fait déjà Une bonne zone J'ai envie de vous dire Donc voilà Ce qu'on va faire C'est qu'on va se rendre A la seconde Tranquillement Tranquillement Gentiment Qui est à environ 300 mètres Donc on va y aller gentiment Et du coup voilà Un petit peu pour Les ficelles du jeu Avant de se lancer dans l'aventure Donc voilà Comme j'ai dit En mode défi On va vous apprendre A vous servir d'un 4x4 Dans une montée Qui est assez pénible d'ailleurs Que je foire à chaque fois On va vous apprendre également A charger du bois A faire de la livraison de bois Je crois qu'il y a même une voiture Histoire de rigoler Sur la fin Il y a la traversée des eaux aussi Parce que A savoir que Vous traversez des rivières Dans ce jeu là également Et chose qui n'est pas Très aisée non plus Ça vous pourrez le remarquer Quand on le fera Et du coup Je vais me casser la gueule Il y a de fortes chances Et du coup Voilà Il y a pas mal de petits trucs Dans le mode défi Que vous aurez à relever Et qui vous apprendra Un petit peu Les ficelles du jeu Donc voilà Maintenant qu'on a fini avec ça Donc rentrons dans le vif du sujet Dans le jeu Puisque le jeu Comme vous avez pu remarquer Et ce que je vous avais expliqué Vous avez des points de vue A déverrouiller C'est ce que je vous ai montré Tout à l'heure Voilà Après vous prenez ce genre de Vous prenez les meubles Dans le sens que vous voulez Moi je fais comme ça Parce que J'ai décidé de faire comme ça Mais vous avez totalement La possibilité De partir directement en camion Et de faire de la livraison Mais vous toucherez bien évidemment Pas tous les points Que vous pouvez toucher A la fin Donc vous remplirez pas Tous les défis En quelque sorte Et du coup en fait Pour pouvoir mieux se diriger Avec les camions Quand vous allez charger du bois Moi j'aime autant J'aime autant tout simplement Déverrouiller tous les points de vue avant Comme ça au moins Je sais où je vais Après faut Je déverrouille les garages Comme ça si toutefois J'ai besoin d'un garage En cours de route Bon là il y en a que deux Mais il y a des maps Où il y en a trois Si toutefois j'ai besoin d'un garage Ah 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 non Maurice T'abuses Stop stop Salope Ah non Vas-y C'est n'importe Saloperie Euh Rappelable Oh quoi là J'ai la voiture J'ai de la chance J'ai la voiture C'est déjà pas mal Euh Est-ce que je vais pouvoir Me débrouiller Pour pouvoir sortir ça Avec ma voiture Ma voiture Et je vais pas pouvoir Bordel de bite Alors attendez Donc là c'est là que Le treuil Va bien me servir Parce que je vais déjà Dégager ma voiture Et ensuite Je vais essayer De sortir mon pick-up Ah j'ai abusé C'est dingue Allez Creu Et reut tout le monde Donc du coup ça y est J'ai réussi à me remettre droit Depuis Depuis tout à l'heure Donc je vous ai fait une coupure Simplement parce que Ça allait être trop long Je pense Et du coup Là avec mon pick-up Qui est un petit peu Avec mon 4x4 Qui est un petit peu cassé J'ai envie de vous dire Donc il y a moyen de le réparer Bien évidemment Chose que je ferai peut-être Si on croise un autre camion Qui pourrait m'aider En termes de réparation Mais en attendant On va essayer de faire Avec mon espèce de machin Qui est à moitié pourri Mais voilà Ça ne change pas Le fait que Normalement il continue De tirer à peu près Même s'il va faire pas mal de boxons C'est pas très grave Au moins Il pourrait continuer d'avancer Donc du coup Je sais plus où j'en étais Avant de me casser la gueule Comme un caca Euh Où c'est que j'en étais Je voulais vous expliquer Oui donc voilà Par rapport à ce que moi je faisais Donc le garage Euh Le point de vue Ensuite le garage Et ensuite la livraison de bois Vous voyez quand Quand vous êtes Quand vous cherchez un chemin Par exemple avec le camion Et que vous voyez rien dans la zone Il est toujours bon d'avoir vu La zone auparavant Donc du coup on a la carte Pour le dessus de la map Voilà ça va m'aider Parce que si je veux aller à la série Là je veux tâcher de passer par là Tout simplement Et du coup Du coup voilà Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va suivre Le chemin pour arriver là Alors j'ai pas besoin Forcément de passer par La case gasoil Euh Ça Alors je doute fort Qu'on traverse Le point de flotte Avec un 4x4 Aussi mal que ça Mais on va essayer D'aller le plus loin possible Histoire de pouvoir déverrouiller Le maximum de choses possibles Avant de finalement Laisser notre pick up Si je peux appeler ça Un pick up pour un 4x4 Euh Laissez tout ça à l'abandon Parce qu'à mon avis On traversera jamais le point d'eau Avec Mais enfin bref Peu importe C'est pas très grave Donc du coup voilà Par rapport à ça Ensuite par rapport aux commandes Donc du coup quand vous allez arriver Sur la partie Vous allez être comme ça Vitesse 3 sur 5 Etc Etc Et en fait C'est pour ça que je joue à la manette Moi sur ce jeu là Et non au clavier C'est parce que Quand vous jouez en vitesse automatique Certes c'est bien Parce que ça passe les vitesses à votre place Vous avez pas le blocage de différentiel Voilà vous voyez Il est en gris hein A gauche Et du coup Vous allez avoir tendance à consommer Comme des bourrins Donc du coup Il y a une alternative Alors ça se fait au clavier également Mais c'est plus facile Euh A la manette Et du coup en fait Vous avez tout simplement La vitesse 1 La vitesse 1 plus Donc en gros vous allez avancer Un peu plus vite Mais faut pas démarrer en vitesse plus 1 Sinon vous allez faire caler le moteur Et du coup la marche arrière Bien évidemment Mais Voilà en règle générale Si vous voulez faire des économies de carburant Vous conseille la 1 Et du coup Certes vous allez avancer plus doucement Mais vous allez économiser le gasoil Et Et surtout vous avez le blocage de différentiel Qui va vous aider Beaucoup dans ces cas là Donc au niveau du blocage de différentiel Et l'intégrale Je pense que vous aurez compris Ce que c'était Le blocage Vous avez l'habitude Avec farming Donc en gros Quand j'ai rien du tout Voilà on a juste Une roue qui tire Quand j'ai l'intégrale Euh J'ai deux roues Qui tirent Et quand j'ai le blocage J'ai toutes les roues qui tirent Tout simplement Ou alors c'est l'inverse Je me suis trompé comme un gros caca Euh Donc en gros Quand vous avez rien Voilà c'est une roue qui tire Là quand vous mettez le blocage Vous avez les deux roues derrière Qui tirent Pardon Et quand vous mettez l'intégrale Plus le blocage Vous avez toutes les roues qui tirent Donc voilà Je me suis J'ai réussi à me tromper quand même Alors que pourtant Le jeu je le connais Je sais ce que c'est que le blocage Mais c'est encore des choses Qui m'arrivent Euh Et c'est pas rare Que ça m'arrive Ce genre de connerie là Donc du coup Ce qu'on va faire C'est qu'on va débloquer Ce point de vue Une nouvelle fois Donc voilà un petit peu Pour tout ce qui est explication Ensuite vous avez les dégâts D'ailleurs vous avez pu Vous en apercevoir Parce que mon 4x4 Il est broyé Euh De carburant Parce qu'il va falloir Refaire le plein Sinon vous n'allez pas Aller très loin Donc on a encore débloqué Euh Un petit point Alors voilà Là ça va être le plus chiant Ça va être à traverser De la flotte Sans broyer le 4x4 au reste Ça va pas être pratique Donc si je peux pas Bah ce que je vais faire Tout simplement C'est que Je finirai la découverte de la map A coup de camion Je pince Je pince Je pince Il y a de fortes chances Que je finisse comme ça Parce qu'autrement Je vais jamais y arriver Euh Le garage De la station service Ce machin Ce qu'on va faire C'est qu'on va essayer De traverser le point d'eau quand même Chose qui n'est pas garantie Euh Ça m'étonnerait Parce que je vais prendre du dégât En arrivant dans l'eau Alors au niveau de l'eau Je vais vous montrer aussi Tout de suite Donc en gros Ça peut être un petit peu On va pas dire impressionnant Quand vous vous pointez là Mais J'ai un petit tips pour vous Donc voilà Vous vous pointez là Vous vous dites Putain il y a quand même pas mal de flottes et tout Donc en gros Quand vous Zoomez sur la map Vous voyez il y a des petits traits Dans la flotte Des petits traits comme ça En fait Plus les traits sont petits Comme là celui-ci Moins il y a d'eau Plus les traits sont Larges et épais Comme celui-ci Plus il y a de l'eau Plus il y a de profondeur Donc du coup Ce qui serait le mieux pour moi Si je veux pas trop me viander Et Où il y a le moins d'eau J'ai envie de vous dire Ce serait de passer au niveau Par là j'ai envie de dire Par là ou par là Euh Je pense que ce serait Le Moins compliqué Il y a là aussi Qui est pas trop mal Mais il y a peut-être A peine trop d'eau Il y a peut-être à peine trop d'eau Là il y a directement trop d'eau Donc là c'est foutu Euh Voilà Donc ma meilleure chance serait Soit là Soit là Ou soit là Et J'opterai plus pour celui-ci Parce qu'il y a que deux points Alors On va passer là Et essayer de faire ça Hop Du coup Je vais me rendre A 30 mètres d'où je suis Parce qu'autrement Je vais Je vais aller dans l'eau Tu peux être sûr Première chose qui va m'arriver C'est que je vais couler Et je vais casser le 4K au reste Même si là Il y a quand même Très peu de chance Pour que j'arrive A traverser Alors j'ai peut-être Meur temps de faire une marche arrière Et du coup On va venir au treuil Juste après Puisqu'il y a encore le treuil Casse les pieds Toi Hop Allez pédale Embarque le tuya Si tu veux Voilà Euh Donc du coup On est dans la zone A peu près d'où je voulais passer Alors ce qui est dommage C'est que j'ai pas d'art Pour m'accrocher de l'autre côté Pour aller le plus vite possible Oh non Ah non non Faut pas abuser Maurice Donc je vais essayer De me redresser comme un grand Voilà Sans casser le pick-up Et du coup Le mieux pour moi C'est de passer là Chose que Euh Je doute fort que je fasse Puisque je suis foutu Ah 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 Donc voilà En gros Il va dériver Il va se pendre dans un caillou Et voilà Et il est foutu Il est foutu mon 4K Il est foutu Donc ouais Il y avait de fortes probabilités Que ça arrive d'ailleurs ça Donc voilà un petit peu Les erreurs que vous pouvez faire Donc il est pas si facile que ça Le jeu Il est pas si facile que ça Donc du coup Je vais changer le programme Je vais partir Euh Débloquer mes garages Enfin mon garage Puisque là je vais pouvoir récupérer Ici Le tracteur Et Les camions Et je finirai par Les Par les points de vue Je pense Je vais passer à côté De celui-ci Ah ça c'est con Ça c'est con Ce qui m'arrive Donc voilà Nous voilà repartis Donc là Alors Quand vous êtes à votre garage Je vais vous expliquer quand même Donc là on est dans le trigger du garage Donc vous allez avoir une liste Qui va s'afficher Euh Là j'ai Euh Un attelage de remorque Donc c'est le crochet de la remorque Tout simplement Euh L'attelage utilitaire Citerne à carburant Grumier Etc 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 Donc voilà On a pas mal de bordel Mais Euh Vous allez voir Vous allez voir que vous pouvez pas tout mettre sur tous les camions C'est à dire que Parfois Bah déjà pour charger du bois Il vous faut une grue En règle générale Et là j'ai de la chance de pouvoir mettre la grue sur ce camion là Mais je peux pas le mettre sur tous les camions Donc il y a des fois quand vous vous retrouvez avec certains camions Et bah vous l'avez profondément Dans le cul Euh Ce qui fait que Euh Donc là j'ai 4 points de garage Ça va m'aller Pis le poil C'est ce qu'il me fallait Et du coup Ce qui fait que Parfois bah vous êtes un petit peu embêté Vous pouvez pas avoir Bah ce que vous avez Ce que vous voulez en fait Quand il vous faut la grue Pour pouvoir charger du bois Et que vous avez le camion Et il prend pas la grue Mais c'est un petit peu embêtant Et du coup C'est des choses qui peuvent arriver Surtout en multi en fait Parce que En partie solo Surtout sur ces parties là Vous avez pas trop de problèmes au niveau de ça Par contre En multi Il faut bien choisir vos camions Parce que eux Vous ayez une grue ou pas Ils vous larguent Sur la map Et après démerdez-vous Donc si vous avez pas de grue Pour charger votre bois Bah finalement Vous avez fait votre phase découverte Qui prend pas mal de temps Si vous avez eu la chance De pas casser votre Votre matériel Comme je viens de faire Vous avez également La phase du garage Et ensuite Une fois que vous avez fait tout ça Bah vous vous apercevez que Vous avez pas de camion avec grue Et vous l'avez un peu dans le cul Profond Et nous Ça nous est arrivé avec Chris Il y a pas longtemps Donc voilà Donc ensuite C'est vrai que j'avais oublié Mais vous avez la vue intérieure Vous avez la vue intérieure Qui est pas mal aussi Alors c'est vrai que Voilà Vous allez me dire Bon c'est un peu moche Ce qu'il y a Mais ou alors Il y a pas besoin de Le but du jeu N'est pas de regarder Le tableau de bord Le but du jeu C'est de pouvoir Réussir à passer avec son camion Dans la boue Sans rester pendu Ou alors En arrivant à traverser les rivières Sans retourner le 4x4 Ce qui m'est arrivé aussi Donc là On est sur une route basique J'ai tout enlevé Blocage différentiel L'intégral Je me suis mis en plus 1 Ce qui fait que je consomme Très peu de gasoil A la minute Parce que c'est les litres A la minute Sur le jeu Et c'est vrai que C'est assez régulier Que vous manquez de gasoil Vous ne pouvez pas arriver A la destination Avant de caler Tout simplement Et c'est vraiment des choses Qui arrivent assez régulièrement Donc c'est pour ça Que je vous conseille De mettre très régulièrement Soit le 1 Soit le plus 1 Et pas de passer trop souvent En automatique Parce que c'est là Qui va consommer comme un bœuf Voilà Là on passe de 1 litre à 6 litres Du coup Ce qui fait que C'est un peu la merde Et du coup voilà Et du coup Pour finir On a l'autre œil Donc l'autre œil En gros Si vous êtes sur manette Vous appuyez sur Y Et en fait Vous avez Les points d'ancrage Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça Voilà Devant le camion Vous avez deux points Où vous pouvez mettre l'autre œil Et ensuite Vous pouvez vous trouiller Sur des arbres Sur des troncs Ou même sur d'autres camions Et du coup Vous aurez la possibilité De ressortir Alors vous avez les points Sur le côté aussi Également Et les points derrière Donc voilà Mais également Que vous êtes en solo Comme c'est le cas Avec moi maintenant Et bien en fait Pour vous éviter De faire trop de voyages Parce que c'est vrai que Imagine Je prends un camion Alors on va dire que Sur ce camion là Je peux mettre que 4 points de bois Donc je vais partir De mon kiosque à rondin Pour recharger mon bois Et je vais me rendre à la série Donc là ça va J'ai de la chance C'est tout prêt Encore A la limite ça passe Mais quand je prends Le bois Quand je vais prendre le bois là Par exemple Et qu'il faut que je fasse Le tour de la map Jusque là Et que j'en emmène que 4 points Et qu'une fois que tu es arrivé Pour le premier voyage Tu te dis Putain Faut que je recommence Faut que je revienne là Et que je reparte là Et bien non Parce que grâce au treuil En fait Tu mets un camion derrière Qui sera chargé en bois également Et du coup en fait Le fait de mettre Le treuil sur l'autre camion Fait comme s'il y avait quelqu'un Dans l'autre camion Ce qui fait que Grâce au treuil Tu vas pouvoir Amener un second camion Avec toi Et lui accélérera Tout seul de lui même Et en plus de ça Si toi tu es pendu Quand tu as le treuil Qui est mis Donc moi je rappuie sur Y Qu'une fois que le treuil Il est mis à l'autre camion Et c'est l'autre camion Qui va avancer Et qui va me pousser Si toutefois je suis pendu Et du coup Ce qui est bien Puisque lui Il va te ressortir Et tu auras l'avantage De pouvoir ressortir Sans aller chercher Encore un autre camion Plus loin Pour pouvoir te ressortir Parce que tu es pendu Donc c'est vrai Que ça c'est bien aussi Donc là Voilà La nuit va tomber On a les horreurs Au dessus à gauche Plus le nombre de mètres Parcourus Hop Et on va pouvoir Mettre les flars Donc les flars Moi c'est Ma touche LB Oui parce que j'ai une manette De Xbox Voilà Oups J'ai une manette de Xbox Donc moi c'est LB Alors c'est jouable Avec la manette de PS4 Je pense Il y a de fortes chances Et du coup voilà C'est jouable avec tout Et c'est vrai que J'ai encore pas pensé A le dire Mais sachez que Pour ceux qui ne le seraient pas Qui seraient sceptiques De la chose Et qui ne me croiraient pas Le jeu est disponible Sur console Également Alors Quand j'y jouais A l'époque On m'avait dit que Toutes les options Absolument Toutes les options On avait sur PC Sont disponibles sur console Par contre En termes de mode Je ne sais pas si c'est le cas Est-ce que c'est le même bordel Que farming Je ne sais pas Est-ce qu'ils ont le même nombre De modes que les PC Je ne sais pas du tout D'ailleurs S'il y en a parmi vous Qui jouent sur console N'hésitez pas à me dire Si vous avez une brouette de mode Sur console ou pas Juste que je sache Parce que c'est vrai Qu'on ne peut pas vérifier Comme ça Tiens par exemple Les maps certifiées J'ai la map Desert Et la map The Volcano Donc n'hésitez pas à me dire Les joueurs console Si vous aussi vous l'avez Ou si vous ne l'avez pas Tout simplement Du coup on arrive à notre garage On a 4 points de garage On va pouvoir Débloquer ce garage là Donc là on est arrivé Alors à savoir également Que quand vous êtes vraiment Dans la merde Le garage va vous redonner Un petit peu de gasoil Et quand vous avez les dégâts Le garage va vous réparer Les dégâts Comme là Hop je suis à 174 litres Donc là je vais débloquer Le garage Boum Et du coup Ça m'a redonné 26 litres de gasoil Elle me fait marrer Cette musique là Quand il débloque quelque chose Du coup On va aller débloquer Notre camion qui est là Donc c'est pas un camion Pour le coup C'est un tracteur Un tracteur Donc le K700 Le K700 Le KK700 C'est pas mal par contre Il boit comme un trou Ce machin là Et ça c'est terrible Donc voilà Donc je vais laisser le tagazou ici Quoique je pourrais peut-être Aller débloquer mes deux camions Qui sont plus loin avec Je vais laisser ça Ici Donc on est à 26 minutes de vidéo Encore 4 bonnes minutes Et après On s'arrêterait là Pour ce premier épisode Donc du coup Alors ça m'a redonné 2 litres C'est pas trop mal Mais bon Voilà C'est comme ça Donc je vais me rendre Tout simplement Ici pour débloquer Mon bordel Et là vous allez voir que Ça en va du pâté Je crois qu'il y avait une route Par là Alors attendez Je vais me mettre en avancée Ah oui parce que c'est vrai que Je ne l'ai pas dit Mais avec la chargeuse Alors si je peux faire quelque chose Parce que là je ne peux strictement rien faire Je vais mettre un endroit où on boit quand même Ce qui serait bien J'espère de pouvoir vous montrer Donc la chargeuse Je vais pouvoir La descendre La monter Et je crois que Je peux fermer également Voilà Et du coup moi je vais la replier comme ça Parce qu'elle va me casser les pieds Plus qu'autre chose Donc là il n'y avait pas de route Non il n'y avait pas de route Donc ce que je vais faire C'est que déjà je vais reculer Donc là la spécialité du tracteur C'est déjà qu'il boit comme un sac Et ce que je vais faire C'est que je vais me pointer dans le garage Pour qu'il me répare les dégâts Qui me redonne un peu de gasoil Mais le blocage de différentiel Est toujours actif Hop Donc voilà J'ai ce que je voulais Je vais pouvoir repartir gentiment Du coup pendant que j'y pense également J'ai oublié de vous dire Mais vous avez plusieurs modes de difficulté Donc vous avez le mode de difficulté simplifié Donc je ne sais plus en quoi ça consiste exactement Donc ça va être plus simple En fait il y a des choses que vous pourrez faire Qu'en simulation vous ne pourrez pas faire Donc il y a le blocage de différentiel Ça j'en suis sûr Le blocage de différentiel en fait En mode simulation Vous ne pouvez pas le laisser tout le temps Parce que c'est vrai que Au bout d'un moment Vous allez faire chauffer le bordel Et ça va vous faire du dégât sur les véhicules Alors mis à part le tracteur Parce que là il est toujours actif Et de toute façon Ça ne fera pas de mal au tracteur Mais sur les camions Vous avez pu le voir parfois Que j'avais un cadenas Qui devenait rouge Il était temps que je l'enlève Avant de choper du dégât Sur mes véhicules Alors est-ce que je peux passer par là Alors c'est vrai que ce n'est pas vraiment La bonne solution Normalement tu peux faire ça Avec un 4x4 Avec le tracteur c'est un peu plus dur Donc je vais certainement Rester pris Comme un caca Ah je pensais que j'allais pouvoir baiser le jeu Mais non C'est raté Donc je vais relâcher mon trutreuil Et je vais essayer de passer Parce que ça m'embête un petit peu de faire tout le tour Ça me saoule un petit peu même Et en fait j'aurais peut-être mieux fait Parce que ça me prend un temps considérable de passer par là Et je suis pas sûr d'y arriver Donc voilà la route elle est juste là Enfin la route Le chemin Voilà il est juste là le chemin Hop Et ça passe pas Ah mes couilles Mais non c'est pas ça que je veux Ah bah je suis pendu mais correct Là Je suis ressorti Magnifique Donc du coup nous voilà ici Donc vous allez pouvoir vous apercevoir Que le tracteur bois comme un trou C'est assez terrible Alors là vu à l'intérieur du tracteur Histoire de vous montrer Vous voyez pas grand chose finalement Et en fait la flèche si vous voulez la voir Bah c'est ici que vous la regardez Elle est juste en bas de gauche Donc il me reste 200 mètres à faire environ Chose que je vais peut-être pas passer C'est par là finalement Alors par rapport à la map Où j'en suis-je Alors par rapport à la map Je pourrais aller à droite Et suivre le chemin Chose que je vais faire Parce que de jouer au Kéké Ça va bien à un moment Mais parfois il faut savoir Respecter les limites Donc voilà un petit peu Toutes les choses qu'il y avait à dire Sur la principauté du jeu J'ai envie de vous dire En tout cas en termes d'informations Parce que c'est vrai que vous allez voir Il va y avoir pas mal d'autres choses à faire Et j'essaye encore de quitter la route Chose que je ne devrais pas faire Bien évidemment Et voilà vous voyez Il boit Là je suis qu'à 8 litres Donc ça se passe bien Dès l'instant qu'il commence à patiner Je mets le blocage par-dessus L'intégral par-dessus Je monte à 26 litres Donc autant vous dire Que le plein il n'y en a pas pour longtemps Et que vous êtes très rapidement Dans le caca Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va aller jusqu'au camion Ensemble Et après j'arrêterai là Pour cette première vidéo Donc comme je vous l'avais dit Sur Farming Je vous avais dit que Ce que je ferais Je tournerai les 4 vidéos à la fois Histoire de finir la map Alors pas pour celle-ci Parce que comme c'est la première Histoire de savoir Si le jeu Le concept Les vidéos vous plaisent Ou non Je vais éviter Je vais juste faire une vidéo Si je vois que ça vous plaît Je déroulerai Je fais les 3 autres à la suite Et après vous aurez Les vidéos un petit peu dispatchées Dans la semaine Comme ça J'essaierai Alors je ne sais pas Si je vais pouvoir caser Les 4 vidéos dans la semaine Tout n'est bonne question Tout n'est bonne question Je ne sais pas du tout Donc on verra Donc là il y a de l'eau Alors ça ne m'inquiète pas trop Parce que j'ai quand même Le gros tracteur Vous voyez il y a même une flèche Qui vous indique Quand le niveau de l'eau est trop haut Et bon Là je suis à 31 litres C'est assez terrible C'est assez terrible Donc on va débloquer Nos deux camions Gentiment Le C4320 Une nouvelle fois Et le B66 Le B66 C'est à savoir que c'est un 500Q également Il boit comme un trou Hop Et hop Et Et voilà 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 Donc là il est débloqué Après je vais pour enlever la bâche C'était histoire de vous montrer La gueule qu'il avait quand même Du coup Le C410 le point de vue Donc il m'en reste deux Je vais essayer de les faire Bah là je vais Je vais partir un petit peu Le temps de De boucler la vidéo Et On se retrouvera la prochaine fois On va directement sur ce camion là Je pense Comme ça Si à une prochaine fois Bien évidemment Tout dépend si le Si le concept Vous plaît Si le jeu vous plaît Et si vous voulez voir D'autres vidéos de ce jeu là Mais Mais voilà Donc voilà Ce qui va conclure Notre première vidéo Donc j'espère que J'ai été à peu près clair Sur les explications du jeu En tout cas Bah ça m'arrangerait d'ailleurs Parce que J'ai essayé de faire Comme d'habitude Le plus simple possible Histoire de Que vous compreniez Que vous compreniez Et Et du coup J'espère que j'ai rien oublié non plus Parce que Alors c'est un jeu tout simple Comme ça On dirait Mais finalement Il y a quand même Pas mal de choses à dire Je suis arrivé Après Je suis arrivé à plus de 30 minutes De vidéo Et finalement Je sais même pas si j'ai tout dit Donc finalement Il y a quand même pas mal de bordel à dire Sur le jeu Mais franchement Il vaut le coup Je sais pas combien de sous il est actuellement Pour ceux qui voudraient Aller check vite fait Il y a le lien de mon Instant Gaming Juste en dessous Dans la description Donc je vous invite A aller dessus Et aller voir Le prix du jeu Sur Instant Gaming Qui sera toujours moins cher Que sur Steam Bien évidemment Parce que Steam Vend toujours ses jeux Un petit peu trop chers Bref Du coup On se laisse là pour aujourd'hui Pour cette première vidéo Sur Springtear Mudrunner Alors sur Mudrunner Maintenant Faut que je m'habitue à le dire Et du coup Moi je vous souhaite à tous Une très bonne après-midi Ou une très bonne soirée Si vous regardez la vidéo en soirée Et je vous dis A la prochaine Ciao Ciao